Une nouvelle arme pour lutter contre la pandémie. Alors que la cinquième vague de coronavirus inquiète les autorités sanitaires à l'approche des fêtes de fin d'année, et que de nouvelles restrictions sont mises en place dans certains pays, un nouveau vaccin va faire son arrivée. Ce lundi 20 décembre en effet, l'Agence Européenne des Médicaments a autorisé la mise sur le marché du sérum Nuvaxodix, développé par la société pharmaceutique Novavax. C'est donc le cinquième vaccin qui va être utilisé contre le Covid-19, après Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen. La Commission Européenne avait d'or et déjà commandé 200 millions de doses avant l'autorisation de l'EMA. Contrairement au vaccin ARN messager, Nuvaxodix est un vaccin sous-unitaire, développé à base de protéines, et non pas de virus, qui déclenche une réponse immunitaire comme celui contre la coqueluche ou l'hépatite B par exemple. Ce vaccin produit une protéine Spike similaire à celle qui est produite par le SARS-CoV-2, et la distribue à l'aide d'un adjuvant constitué d'un mélange de lipides qui va venir stimuler la protéine sous forme de petites billes, détaille Stéphane Paul, immunologue au CHU de Saint-Etienne et membre du comité scientifique des vaccins contre le Covid-19, dans les colonnes du Parisien. L'avantage d'une telle technologie, c'est qu'elle a fait ses preuves depuis bien longtemps, et qu'elle peut donc susciter moins de défiance que les vaccins ARN messagers. Une bonne nouvelle pour les gouvernements, et notamment en France, où 6 millions des habitants n'ont encore reçu aucune dose de vaccin alors que la campagne de rappel vaccinal a été lancée il y a quelques semaines. Novavax, quand sera disponible le nouveau vaccin ? Au sein de la communauté scientifique, l'arrivée de ce nouveau vaccin est synonyme d'espoir, car son efficacité serait supérieure à ceux déjà sur le marché. Novavaxudix serait en effet efficace à 90,4% contre la maladie et 100% contre les cas graves à modérés. Ce que l'on ne sait pas, c'est quelle est son efficacité vis-à-vis d'Omicron, explique Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine, à Europe 1. Peut-être qu'il nous donnera une bonne surprise, mais pour l'instant, personne n'en sait rien. On ne sait en revanche pas quand il sera disponible, puisque l'entreprise fait face à des difficultés de production, selon Libération. Les doses de ce nouveau vaccin pourraient être livrées en priorité aux pays en voie de développement puisqu'Oyeol peut être conservé entre 2 et 8 degrés Celsius. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501